Bienvenue à RivieraDev édition 2011. Donc RivieraDev, vous êtes au courant, vous êtes tous inscrits. On va commencer par une keynote, ça va durer deux jours. Il y a trois tracks en parallèle, donc il ne va pas falloir vous perdre. Il y a une track Java qui va avoir lieu dans cette salle, une track web qui aura lieu dans la salle Euler, qui est en bas, il faut traverser la petite rue, et la track recherche qui aura lieu juste en dessous. Six talks par track, ce qui fait en tout 34 talks sur les deux jours. Ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est de passer de l'un à l'autre, d'une track à l'autre pour visiter, parce qu'il y a des sujets très intéressants dans les trois. Il y a de temps en temps, malheureusement, des collisions avec des sujets intéressants en même temps dans les trois, mais on ne peut pas l'éviter. Ce qu'on a voulu faire à travers cette nouvelle édition de notre conf annuel, qu'on organise déjà depuis quelques années, qui change de nom à chaque fois, mais c'est toujours les mêmes, il y a toujours les rivières Adjug et l'Inria dans l'eau, c'est réussir à se rencontrer les deux mondes de la recherche et de l'industrie, qui travaillent souvent sur des sujets qui sont communs, et donc qui sont intéressants pour les deux, avec autour de thématiques telles que le cloud, les langages de programmation, les outils de programmation, les méthodes, le temps réel et le traitement d'images. Donc on a réussi cette année à concocter un programme qui est quand même assez impressionnant, en tout cas nous, les organisateurs, on pense qu'il est assez impressionnant, on est souvent partagé pour choisir lequel on va aller voir. Donc dans la journée, vous allez voir un certain nombre de présentations, là pour le jeudi, on commence donc par la keynote, et puis ensuite dans la traque Java, on va avoir une présentation de Nicolas Delov sur CloudBiz, une présentation sur Kotlin, un nouveau langage de programmation par Dmitry Djemerov, une présentation sur GWT avec le web 2.0 par Nicolas Delov, une présentation sur Java 7 et 8 par Simon Ritter, et puis sur un sujet un petit peu plus politique sur l'open source avec Jenkins, encore par Nicolas. Nicolas on le rentabilise, c'est un bon speaker, on sait qu'on peut compter sur lui. Dans la traque web, on va avoir une présentation par Florent Leuch de Google qui vient nous parler de Dart, un nouveau langage de programmation pour le web, une présentation sur Node.js qui est du JavaScript côté serveur autour d'un modèle événementiel par Romain Maton et Mathilde Lemay. Ensuite on va avoir une présentation sur jQuery par un des auteurs de cette librairie, Julien Aubourg qui va nous parler de jQuery, qui est une librairie javascript. Présentation sur les techniques de DevOps par Henri Gomez, et puis une Zach Hollman de GitHub qui va nous parler de GitHub, qui est un outil incontournable de nos jours si on veut faire de l'open source en Git. Donc pour la traque recherche, on va avoir une présentation de Didier Parigaud et Emmanuel Castanier sur WebSmatch. Ensuite une présentation de Thibaut Cloxot, j'espère que je ne me trompe pas sur son nom, et de Régis Duvignot sur Numésis, je crois que ça se trouve Num3is. Ensuite une présentation de Christophe Demaré sur le SOA avec OW2 Frascati. Présentation de Maxime Cermesan et Benoît Beuzet sur Made in Ria. Et puis pour finir Times Square, un outil pour la conception de systèmes embarqués, temps réel, par Frédéric Mallet et Julien De Anthony. Pour demain, je ne vais pas vous répéter tous les talks, vous aurez l'occasion de les découvrir, on vous en reparlera sans doute en fin de journée, mais vous voyez qu'on a au moins autant de talks, d'ailleurs mathématiquement on en a trois de plus puisqu'il n'y a pas de keynote demain, qui sont tout aussi intéressants, et il reste encore des places pour ceux qui sont inscrits aujourd'hui et qui ne sont pas inscrits demain. Je vous encourage à vous inscrire parce que le programme va être de qualité intéressante. Évidemment cette conf, elle ne s'est pas faite tout seul, donc je voulais remercier énormément l'INRIA, en particulier ceux qui nous ont aidés tout au long de l'organisation. Marc Barré, Agnès Cortel, David Ray, et du côté Riviera Jug, on est moins organisé, donc on a besoin d'être plus. Yanis Bress, Julien Etienne, Stéphane Epardeau, Nicolas Leroux, Anouard Rizal et Julien Viette. On a beaucoup planché pour réussir à vous avoir un programme de cette qualité, on en est très fiers. On remercie aussi nos sponsors qui nous aident à financer l'événement Lunetac Research, Jibos, Avisto et Stonesoft. Et je vais maintenant passer la main au président de l'INRIA qui va nous faire une keynote sur l'INRIA. Vous avez des slides ? Non, non, je n'ai pas de slides. Donc bonjour, je ne suis pas président de l'INRIA. Pas encore. Mais le président de l'INRIA est un ancien SOFIA, donc Michel Kosnar, qui a dirigé ce centre jusqu'en 2006 et donc j'ai pris la suite. Et donc je suis directeur du centre INRIA SOFIA Antipolis Méditerranée. Donc j'ai un grand plaisir à vous accueillir ces deux jours et donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc un mot sur INRIA que vous ne connaissez peut-être pas. Donc l'INRIA, vous avez vu, on a changé récemment le logo. On a aussi changé le slogan. Donc inventeur au pluriel, parce qu'on est plusieurs, inventeur du monde numérique. Ça c'était pour un logo et un motu pour le grand public. Parce que la notion d'informatique, la notion d'automatique, les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Et toujours, il y a l'éternel problème qui est l'assimilation de l'informatique en tant que discipline scientifique, juste à un clavier, donc à un ordinateur et les suites bureautiques que vous connaissez bien. Donc on est très content de vous accueillir. Et l'INRIA, c'est à la fois un organisme de recherche nationale, donc le seul qui s'occupe complètement de la caractéristique, bien sûr, informatique automatique, en deux mots, donc info et maths. On n'est pas le seul en France, bien sûr, il y a aussi nos collègues du CNRS, mais enfin on est dédié exclusivement à ce domaine. C'est une double tutelle, on est rattaché au ministère de la Recherche et au ministère de l'Industrie. Et donc notre slogan, c'est excellence scientifique au meilleur niveau mondial dans nos domaines, bien sûr, et puis transfert technologique. Et donc on est évalué par l'État sur ces deux éléments, les meilleures publications et création d'emplois et de richesses sur le territoire national. Donc l'INRIA, c'est 4000 personnes au total sur les 8 centres répartis en France. Certaines de ces personnes sont des personnels d'université et de CNRS, INRA et d'autres établissements. Donc on fonctionne bien en partenariat, mais le modèle de base de l'INRIA, c'est la notion d'équipe. Et cette notion d'équipe au sens sportif du terme, avec un capitaine, des attaquants et des défenseurs. Et j'insiste sur cette complémentarité de profil, ça signifie qu'une équipe standard à l'INRIA doit avoir des théoriciens, mais aussi des gens qui savent faire du développement. Donc cette équipe conduit un projet, et c'est pour ça qu'on appelle ça équipe projet. Cette équipe projet a vocation d'une période d'instruction et au bout de 12 ans, on l'arrête. Et on l'arrête pour des tas de raisons, parce que ça permet de réfléchir à la suite. On peut proposer une nouvelle équipe projet, mais en tout cas, on est obligé de s'arrêter et de se poser la question. Donc on ne continue pas juste par habitude, ça permet aux gens qui, 12 ans avant, sont rentrés à l'INRIA, dans cette équipe, typiquement à 28-30 ans, au bout de 12 ans, ils ont 40 ans, peut-être que j'ai envie de faire autre chose. Donc ça permet de faire un souffle, et donc on tient à ce modèle. Le centre dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est environ 600 personnes. Donc on en est parti sur 4 territoires principaux, enfin 2 principaux, donc Sophie Antipolis, où on trouve 28 équipes projet. On se déploie sur Montpellier, avec 5 équipes projet, vous aurez quelques exemples de ce que l'on fait à Montpellier. Et puis une équipe à Marseille, et puis nouveauté, on a créé une équipe projet avec l'université de Bologne, en Italie, sur des aspects langage de programmation. Le centre, ces 800 personnes ne sont pas toutes des fonctionnaires, il y a environ une centaine de chercheurs in arrière fonctionnaires, mais le point à souligner, c'est 150 doctorants, donc 150 personnes qui préparent une thèse, une quarantaine de post-docs annuels, et puis aussi une centaine de développeurs. Puisque, de manière naturelle, dans un institut comme Ineriat, la recherche, à un moment donné, se matérialise, bien sûr dans du papier, mais aussi dans du logiciel. Donc notre, disons, notre output naturel, c'est fabriquer du soft. Que ça soit du soft pour du calcul scientifique, que ça soit du soft pour le web, du soft pour les systèmes embarqués, dans tout état de cause. Notre production naturelle, c'est du papier et du logiciel. D'où l'importance de l'aspect développement ineriat. J'ai eu la chance de diriger pendant plus de dix ans une direction qui s'appelait Direction du développement et des relations industrielles, de 1996 à 2006. Et on a beaucoup insisté sur la caractéristique développement, de manière à ce que ça soit le plus professionnel possible. Bien sûr, la recherche a beaucoup de déchets. Et donc tout logiciel développé dans une équipe n'a pas vocation à être forcément diffusé. Mais il n'empêche que si on veut le diffuser, déjà en interne au sein de l'équipe, c'est-à-dire que vous vous rendez bien compte qu'il y a un turnover absolument d'enfer, par exemple dans ce centre, on recrute chaque année 300 personnes. Donc il en part 300, on ne grossit plus. Donc ça signifie qu'un nouveau tésar arrive, il va reprendre le boulot du suivant. Et donc pour éviter qu'il ait la première des choses à réécrire la partie logicielle qui le concerne, donc l'accumulation du savoir se matérialise par l'accumulation de briques technologiques. Et à ce titre-là, la partie production, développement logiciel doit être la plus professionnelle possible. Et évidemment, il y a un trade-off entre faire du code propre ou faire du code jetable. Et donc ça, c'est un exercice périlleux. En tout état de cause, le développement est un élément essentiel de notre activité, à des fins de recherche, en premier, et puis par voie de conséquence aussi à des fins de transfert, puisque le coût de transfert d'un logiciel, on peut dire, est presque à coût nul par rapport à d'autres disciplines, notamment en discipline où l'aspect matériel est très important. Donc l'activité de transfert devient de manière naturelle, à partir du moment où on a un développement propre, facilement transmissible, soit dans la communauté scientifique, soit, bien sûr, dans des communautés de type entreprise. Donc nous intervenons sur, bien sûr, notre cœur de discipline, l'informatique et les mathématiques, mais vous savez que le logiciel est atteint à caractère diffusant, les caractères de la modélisation aujourd'hui, de la simulation, sont totalement répandues dans un grand nombre d'autres disciplines et d'autres, disons, entreprises. Donc on est aussi confrontés à des problématiques de réseau, télécom, Internet, Web, ça c'est classique, bien sûr, mais aussi tout ce qui est bio-info, robotique, énergie, finance, transport, et je passe les problématiques d'interface aux machines. Donc on est vraiment très content de vous accueillir dans cet événement. Évidemment, je pense qu'une des clés du succès des territoires, et on le voit dans d'autres pays où ça se passe bien, c'est la notion d'écosystème. Je suis sur le territoire de Sofia depuis 1984. J'ai moi-même aussi, en tant que chercheur en traitement d'images, participé à l'aventure de la création d'entreprise. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux sur ce territoire et aussi du côté de Montpellier pour rassembler les gens dans des événements comme celui-là, de manière à augmenter la porosité entre des disciplines, augmenter la porosité entre des personnes. La notion d'écosystème, chacun se nourrissant de l'autre pour progresser ensemble, est un élément très important. et je pense qu'on ne fait pas assez de ce type de réunion, notamment sur Sofia. Le point sur lequel je voulais aussi insister, c'est une bonne manière de pouvoir faire de la porosité, c'est aussi par des échanges de codes. Il se trouve qu'à Inaria, on pratique depuis longtemps, même comme M. Jourdain, parfois sans le savoir, les thématiques autour de l'open source. Donc on est très ouvert à discuter avec vous sur ces éléments-là, professionnaliser l'open source, les problèmes de licence, et j'ai moi-même participé à la création des licences Cécile. Donc je connais bien le sujet, bien entendu. Mais aussi, l'open source, pour moi, c'était un moyen de standardisation. Et donc je pense qu'il y a un élément fort sur le couplage standard et open source. Et c'est à ce titre, par exemple, que j'ai poussé l'Inaria à créer Object Web il y a quelques années, qui est devenu aujourd'hui O-W2. Et c'est pour ça qu'en 1994, on s'est lancé avec le MIT dans la création du W3C, donc le World Wide Web Consortium, qui est hébergé au niveau de sa branche européenne ici. Donc c'est les quelques éléments que je voulais vous indiquer. En tout cas, je remercie Riviera Jag et puis d'avoir organisé cet événement avec nous ici. Et donc je voulais vous laisser maintenant la parole au keynote. Merci à vous. Oui, effectivement, j'ai oublié de mentionner que depuis le début du Riviera Jag on est hébergé à l'Inria et qu'on les remercie chaleureusement pour ça parce que c'est vrai que sans ça, on aurait eu du mal à exister ces trois dernières années. Donc maintenant, on va laisser la parole à notre premier sponsor, Avisto, qui va nous faire une petite présentation. Bonjour. Alors on va voir si ça marche du premier coup. Ce qui serait peu probable. Voilà, ça va être mieux. On s'en sort plutôt bien pour les informaticiens. Donc bonjour, je suis Christophe Armentier, je suis responsable d'affaires pour Avisto. Je vais vous parler un petit peu de notre société. Je me suis permis d'enlever Soleil aux conférences du Soleil. En octobre, il faudra qu'on trouve un autre nom. Donc en juillet, en juillet, c'était... C'est limite. Je l'ai fait hier. Donc on est une société en fait d'ingénierie logicielle qui fait partie d'un groupe indépendant qui a été créé en 2000. Au jour d'aujourd'hui, on représente quand même 850 ingénieurs avec des sociétés pour chacune spécialisées en différents métiers. Donc Avisto, côté services et produits logiciels, LC Design pour tout ce qui est système embarqué, TESS qui nous a rejoints en septembre, donc il n'y a vraiment pas longtemps, sur des activités plutôt orientées produits, hardware, télécom, et des sociétés qui peuvent être aussi des spin-offs de R&D comme Speedcom, qui fabriquent des modems co-emportés en ligne, des modems câbles. Donc chaque société a sa spécialisation et on travaille bien entendu en synergie en termes de métiers et de compétences pour interagir les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, on est présent principalement en France et en Allemagne, sur 6 et 8 centres respectivement. On a aussi des activités au Royaume-Uni, en Serbie et en Inde. Donc on commence vraiment à avoir un rayonnement international sur toutes les sociétés. Les activités principales étant le service et l'innovation en hardware et en software. On revient un petit peu sur Avisto. Donc la société initialement a été créée en 1999 à Sofia. C'était une société d'édition logicielle dans le monde de la supervision des réseaux. A l'époque où Sofia s'appelait la Télécom Valley. Depuis, ça existe encore, mais c'est beaucoup moins répandu. On est 120 ingénieurs aujourd'hui. On est présent donc sur les 6 centres de France, le siège social étant à Sofia. On a une activité liée à toujours la R&D sur les activités de supervision de réseau pour les opérateurs télécoms et ou les fabricants d'équipements réseau. Et une activité de service avec les différents modes d'intervention. plus tout ce qui peut être expertise technique et innovation, donc principalement dans les métiers des télécoms. On est historiquement sponsor du Révière Adjug. On a commencé, ce n'est pas 2009-2010, c'est 2010-2011. On a dû avoir les premiers contacts fin 2009. En fait, ça s'est fait assez naturellement parce qu'on avait en interne dans chaque agence ce qu'on appelle des réunions techniques où c'est des ingénieurs d'Avisto qui venaient présenter à d'autres ingénieurs différents frameworks ou différents technos ou différentes méthodes de travail. Et on a alimenté ça, en fait, pour que chacun se retrouve et puisse échanger au niveau culture, technique. Et quand le Révière Adjug est arrivé, on avait forcément des ingés qui y allaient, qui ont commencé à nous en parler et à nous dire que ce serait sympa de sponsoriser parce que c'était vraiment une bonne initiative. Donc, on a sauté le pas fin 2009 en sponsorisant l'année du Révière Adjug, la super conférence qui avait été organisée aussi l'année dernière en juillet, la Sofia Conf. Cette année, la Révière Adèv, on est encore une fois très contents et on vient de remplir pour cette année et l'année prochaine de sponsoring du Révière Adjug. Donc, on est très contents d'être là et d'avoir cette relation avec vous tous et aussi avec Stéphane qui se donne beaucoup pour organiser tout ça. Et à suivre, parce que j'espère que ça continuera, il n'y a pas de raison. Alors, pourquoi on est sponsor du Révière Adjug ? Principalement pour des activités de veille techno et de culture technique. Il y a même des activités concrètes de projets où on a utilisé des frameworks qu'on avait découvert au Révière Adjug. Comme exemple, par exemple, Anvers. Anvers, c'est le versioning d'Hibernet qu'on a utilisé sur des projets parce qu'on en avait entendu parler par la personne qui l'avait développé ici. Aussi parce qu'on a les mêmes valeurs techniques que ce soit sur la recherche, des frameworks les plus efficaces pour répondre à nos besoins ou sur les projets open source qu'on peut développer soit en interne soit par le biais de nos ingés qui ont aussi pour certains des activités open source qui peuvent donner lieu, je l'espère bientôt, on va essayer de mettre ça en place, à des conférences au Révière Adjug justement pour promouvoir ces outils. Je reviens un petit peu sur nos activités. On prend en charge tout ce qui est cycle de développement logiciel, donc du prototypage jusqu'à l'architecture, la conception, le développement, l'intégration et l'accompagnement de tout ce qui peut être projet, autant projet de R&D que projet dans le monde du service pour différents clients sur de la gestion de projet et de l'expertise technique. Donc principalement pour les domaines qui vont vous intéresser dans ce qui est système d'information web et mobile. On a d'autres activités, dans d'autres technos, je parlerai un petit peu moins, on est quand même dans un monde un peu Java web ici, donc je me concentrerai là-dessus. Je rentre un petit peu plus dans les métiers techniques. On va proposer bien sûr tout ce qui est activités de développement mais tout ce qui va être aussi périphérique au développement, donc avec la gestion et des compétences sur tout ce qui est outils et méthodes, sur ce qui est validation. Alors j'entends pour principalement validation technique, c'est-à-dire l'automatisation de tests qu'on voit de plus en plus émerger depuis 2-3 ans, donc sur différents outils, que ce soit des outils du commerce ou des outils open source. Tout ce qui est bien sûr programmation, orienté objet, architecture, architecture SOA, SOC et ce qui va être après plutôt orienté système sur la base des serveurs d'application, des bases de données et des systèmes en eux-mêmes. Alors pour avoir des logos qui vont vous parler peut-être un petit peu plus, on va travailler principalement sur tout ce qui est framework Java J2E, que ce soit des choses un peu plus bas de niveau comme Spring ou SGI, sur des framework orientés web comme GWT, JSF ou Struts. On essaie d'avoir un petit peu tout le panel de compétences pour pouvoir utiliser les framework là où ils sont bons. Et depuis un an et demi aussi sur des choses un peu plus funky comme Groovy qui porte bien son nom et Grails sur les aspects SI Java et sur ce qui va être aussi bien entendu framework web orienté JavaScript pour du développement côté client et sur différents usines à gaz entre guillemets dans le sens positif du terme pour ce qui est de la GED ou des ECM comme la suite JBoss et tout ce qui tourne autour, LifeRay, Walfresco. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les carrières chez nous, la principale qualité du groupe c'est qu'on est tous issus de la technique. Donc on commence tous par des postes d'ingénieur en développement. Ensuite, on évolue toujours soit vers ces aspects techniques sur des postes d'experts ou de leaders techniques jusqu'aux architectes. Soit sur des postes, on va plutôt s'orienter vers la communication et le client et éventuellement le fonctionnel mais avec une base technique sur des postes de chef de projet ou de responsable d'affaires. Et actuellement, nous avons pas mal d'activités de recrutement sur des ingénieurs en développement, de la validation technique et tout ce qui va être poste à responsabilité comme architecte ou chef de projet. Voilà, si vous voulez plus d'infos ou nous rencontrer, on a un beau stand en bas parce que les locaux de l'INRIA sont magnifiques. Donc on s'est installé hier et on est super bien installé. Merci encore de nous accueillir. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou à nous contacter par notre e-mail ou directement dans nos agences. Et maintenant, bonne keynote et bonne conférence. Et ça redémarre, c'est fantastique. Bon alors, là, ça va être rigolo parce que je vais mettre une deuxième casquette en fait pendant cette conférence. J'ai trois casquettes. Je m'occupe de vous ennuyer un petit peu ce matin en vous parlant beaucoup. Mais j'ai aussi une casquette de présentation demain puisque je vais faire une présentation sur le langage Ceylon et de par là même puisque j'ai récemment rejoint l'équipe de Red Hat. Je me retrouve ce matin avec une troisième casquette qui est que je vais vous parler un petit peu de Red Hat. Alors, voilà. En particulier, donc de J-Boss Enterprise Middleware. Alors, J-Boss et Red Hat, le problème, c'est qu'évidemment, je n'ai pas les slides qui sont là puisque Nicolas ne m'a pas aidé à configurer le mic correctement pour que j'ai les slides en fait. Donc, je vais me retrouver à ne pas vous regarder. Oui, ce n'est pas faux. Donc, Red Hat qui a été fondé en 1993 coté en bourse depuis 1999 à 3500 employés et beaucoup de bureaux dans beaucoup de pays. C'est le fournisseur numéro un de technologie open source, un des, enfin, certainement le plus grand contributeur au noyau Linux et qui a de nombreux clients connus dans tout ce qui est, tout ce que ça fournit au niveau de l'OS et des services. Donc, J-Boss, c'est quelque chose, c'est une des parties de ce que fait Red Hat. Il y a aussi la partie Linux avec Fedora qui est en fait jboss.org et Fedora, c'est une agrégation de projets open source qui sont transformés en produits enterprise sous le nom de Red Hat et de J-Boss. Alors, en pratique, comment ça marche ? On voit ici le modèle de comment on passe de développement communautaire. on a un développement sur, par exemple, J-Boss application serveur communautaire qui est en bleu et tous les, enfin, régulièrement, on a une, on prend une branche de ce projet communautaire et puis, on le transforme en produit d'entreprise qu'on va ensuite supporter pendant 4 ans et pendant encore 3 ans après avec une phase de transition où on va faire passer les produits vers les nouvelles versions entreprise qu'on réintègre. Le modèle de souscription, ça permet d'avoir un accès à la technologie, des certifications, de la maintenance, des upgrades, de l'assurance et du support technique. Concrètement, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un problème, vous vous appelez et puis il y a quelqu'un comme Nico ou moi qui se ramène et puis qui vient vous aider avec vos projets que ce soit pendant plusieurs jours ou pour l'élaboration de prototypes. Des gens qui s'y connaissent, qui appellent les mecs qui font les librairies à la base et qui peuvent donc vous donner des réponses sur comment utiliser un outil au mieux, comment mettre en œuvre une architecture. Jibos, ça comprend un certain nombre de produits. Donc, il y a le Jibos entreprise et le portal qui sont en fait l'application serveur et puis ensuite tout ce qui est Java Enterprise Edition avec Hibernate, SIEM, le profil web, le messaging. Il y a aussi les plateformes SOA avec par exemple tout ce qui est Jibos Rules, JBPM et l'ESB et le BRMS c'est la distribution de la gestion de tout ce qui est règles d'inférence. Donc voilà, si vous avez des questions sur Jibos ou sur Red Hat ou plus en particulier sur la partie dont je m'occupe moi qui est le langage Ceylon, n'hésitez pas à venir me parler pendant la conf pour ce qui est du reste au sujet de la conf également bien sûr. Donc hop, j'enlève mon chapeau. Est-ce que j'arrive à repasser à ça ? Voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer c'est qu'on va avoir la pause café avec petit déjeuner avec collation que je vous enjoins à aller prendre en bas et là ça nous laisse sans doute quelque chose comme trois quarts d'heure ce qui est très bien. On n'a pas été trop bavard. Et à partir de 10h15 on attaque le programme avec Cloudbeez dans cette salle ici. Donc sur cette salle il va y avoir la track Java. On va avoir donc Cloudbeez présentation de Cloudbeez par Nicolas Delof et dans le track web qui est en salle Euler en face de la petite rue à traverser on va avoir Florian Lloyd qui va nous parler de Dart et en track recherche qui est juste en dessous on va avoir présentation de Didier Parigaud et Emmanuel Castanier sur WebSmatch. Voilà. Donc je vous remercie d'être venus et j'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas de vous inscrire pour demain si vous ne l'avez pas fait. Et maintenant c'est le buffet en bas. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada